On nous donne cette fonction f qui à x associe le nombre moins 1 sur x moins 1 au carré. Et on nous demande de calculer les limites de f en 1 moins et en 1 plus, c'est-à-dire de calculer les limites de f en 1 à droite et à gauche. Alors mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi de ton côté. Alors il y a plusieurs façons d'aborder ce problème-là, c'est-à-dire de calculer les limites qu'on nous demande de calculer ici. Ce que je vais faire, moi, c'est faire des tableaux de valeur. Alors pour fixer les idées quand même, on doit calculer les limites de f de x quand x tend vers 1 moins, quand x tend vers 1 moins. Ça c'est la limite à gauche de f en x égale 1, quand x tend à 1 en étant plus petit que 1. Et puis on doit calculer aussi la limite de f à droite, c'est-à-dire quand x tend vers 1 plus. Alors je vais faire un tableau de valeur pour chaque situation. Ici je vais mettre la valeur de x et puis ici la valeur de f de x. Ça, ça va être pour la limite à gauche. Et puis je vais faire la même chose pour la limite à droite. ici, donc ici x et ici f de x. Alors, on va déjà faire tendre x à 1 par la gauche. Donc x est plus petit que 1. Alors je peux commencer avec 0,9. Et donc f de x dans ce cas-là, c'est f de 0,9. Ça sera moins 1 sur 0,9 moins 1 au carré. Alors 0,9 moins 1, ça fait moins 0,1. Donc ici j'ai moins 0,1 au carré. Alors moins 0,1 au carré, c'est égal à 0,1 au carré. Et en fait, ça fait 0,01. Donc ici, f de 0,9, c'est moins 1 sur 0,01. Et 0,01, c'est 1 centième. Donc ici j'ai moins 1 sur 1 centième. En fait, ça fait moins 100. Donc f de 0,9, c'est égal à moins 100. Ensuite, je vais me rapprocher encore un petit peu plus de 1. Donc je vais prendre 0,99 par exemple. Donc ça, c'est égal à moins 1 sur 0,99 moins 1 au carré. 0,99 moins 1, ça fait moins 0,01. Donc ici, en fait, j'ai moins 1 sur moins 0,01 au carré. Et ça, c'est la même chose que 0,01 au carré. Et ça fait 0,0001. 0,0001. Et là, donc, j'ai moins 1 sur 1 dix-millième. Donc ça fait moins 10 000. Donc f de 0,99, c'est moins 10 000. Et puis je peux continuer comme ça. Prendre par exemple 0,999. Là, je vais avoir moins 1 sur 0,999 moins 1. Ça va faire moins 0,001 au carré. Et ça, c'est égal à 0,001 au carré. Donc ça, c'est 10 puissance moins 3 au carré. Ça fait donc 10 puissance moins 6. Et donc finalement, j'ai 1 sur 10 puissance moins 6. On peut le voir comme ça. C'est peut-être plus simple. 1 sur 10 puissance moins 6. Et ça, c'est égal à 10 puissance 6. Donc c'est un 1 avec 6 zéros derrière. Et là, on voit quand même assez bien ce qui se passe. Plus on s'approche de 1 par valeur inférieure à 1, plus les images sont négatives. Et ça, on peut le traduire en disant que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, eh bien, c'est moins l'infini. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre limite. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Alors là, il faut que je prenne des valeurs un peu plus grandes que 1. Donc je vais prendre par exemple 1,1. x égale 1,1. Et je vais calculer f de 1,1. Donc ça, c'est moins 1 sur 1,1 moins 1 au carré. 1,1 moins 1, ça fait 0,1. Donc ici, j'ai moins 1 sur 0,1 au carré. Ça fait 0,01. Donc je peux l'écrire comme ça. C'est moins 1 sur 0,01. Et ça, comme tout à l'heure, ça fait moins 100. Ensuite, je vais me rapprocher encore plus de 1. Donc je vais prendre par exemple 1,01. Alors dans ce cas-là, f de 1,01, c'est moins 1 sur 1,01 moins 1 au carré. 1,01 moins 1, ça fait 0,01. Donc j'ai ici moins 1 sur 0,01 au carré. 0,01 au carré, c'est 10 puissance moins 2 au carré. Donc ça fait 10 puissance moins 4. Ça fait donc moins 1 sur 10 puissance moins 4. Et donc ça, ça fait moins 10 puissance 4. Donc moins 10 puissance 4. Je vais l'écrire comme ça. Un 1 avec 4 0 derrière. Et puis je vais me rapprocher encore plus de 1. Je vais prendre par exemple x égale 1,001. Et là, c'est exactement le même principe. L'image, c'est moins 1 sur, finalement, au dénominateur, j'ai 0,001 au carré. Et là, c'est donc 10 puissance moins 3 au carré. Ça fait 10 puissance moins 6. Donc je peux l'écrire comme ça. C'est moins 1 sur 10 puissance moins 6. Et ça, ça fait, comme tout à l'heure, moins 10 puissance 6, c'est-à-dire moins 1 million. Moins 1 million. Et exactement comme tout à l'heure, on se rend compte ici que quand x s'approche de 1 en étant un petit peu plus grand que 1, on obtient des nombres qui sont de plus en plus petits. Ça tend vers moins l'infini. Donc la limite à droite de f, quand x tend vers 1+, eh bien, c'est moins l'infini aussi. Alors maintenant, je vais pouvoir regarder les réponses qui sont proposées. Eh bien, ce n'est pas la première. Ici, les deux limites sont données comme étant égales à plus l'infini. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. La deuxième n'est pas la bonne non plus. Celle-là n'est pas bonne non plus puisque ici, on a une des deux limites qui est égale à plus l'infini. Et en fait, c'est la dernière réponse qui est la bonne. La limite quand x tend vers 1+, de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1- de f de x. Et elles sont toutes les deux égales à moins l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada